Eh bien salut tout le monde c'est Elysium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Retizag. Salut ! Donc pour faire une vidéo en fait où on va vous présenter nos armes de poing d'airsoft. Pour moi ce sera un Colt 1911 et pour Retizag ce sera un... Non alors, attends. Ce sera un Sigma 40F et Pendium. Justement avec le Pendium ça reflète pas mal. Moi voilà, Colt et 1911. Et lui, Sigma 40F c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc à savoir déjà que ce sont les mêmes tailles et les mêmes poids. Donc c'est une réplique, donc c'est la même chose qu'on devrait. Sauf qu'il est monté pour tirer des billes. Ouais mais c'est... Donc... Bah CO2 comme vous pouvez le voir. Donc lui c'est pareil. Ouais il est bon, il faut penser à l'intérieur. Sauf que voilà, la capsule est à l'intérieur. Bah moi je peux mettre un chargeur de 15 billes en moyenne. C'est une bouche de latte. Ah c'est 26. 26 billes quoi ? 26 billes ouais. Putain, t'es une mitrailleuse mon truc. Ouais. Donc bah 15 billes max pour moi. Bah 15... 15 si je descends jusqu'à là. Mais je peux en mettre 16 ou 17 mais je ne fais pas. Donc bah on va peut-être faire laisser de tir. Non ? Ouais. Bah ce sera que pour lui parce que j'ai pas de réplique de CO2. T'as pas de... Mais ça j'en ai pris trop moi de cartouches. J'ai pris trop de cartouches. T'as le machin pour lui ? Oui oui. Donc aussi j'ai mon couteau. Donc euh... T'as des billes ? Oui oui j'ai des billes. Donc oui. Donc euh bah moi j'ai tout prévu hein. Je suis pas venu les m'habiter. Voilà. Exact. Donc bah en gros si cette vidéo vous plaît hein. N'hésitez pas à mettre un like. Ouais. Attendez. Donc là voilà. Moi j'utilise des billes de 30 grammes. Donc euh 0,30 grammes. Non non non. Non non. 0,30 grammes. Parce que 30 grammes là mon gars c'est... Ça fait un peu lourd. Tiens. T'as pas de sérieux ? Non. T'as pas de capsule tu veux dire ? Non. Ok attendez on va poser ça là. Alors attends. Je vais prendre une capsule pour lui là. Tiens. Donc voilà c'est des... Des capsules suisse armes hein. Donc un classique euh... Est-ce que t'as par contre des euh... Merde comment ça s'appelle ? La clé ? Ouais. Ouais j'ai la clé ouais. Donc en gros il faut une clé pour mettre la... La capsule. Donc là en fait avec une clé. Vous dévissez ici. Donc j'ai une clé comme ça. Attendez que je vous montre. Du point les billes elles se mettent comme ça dans le chargeur. Attendez je vais poser le couteau juste là. C'est pas sûr que tu le mettes comme ça ? Hein ? Ouais ouais ouais. En quinconce. Ok. Donc voilà. En gros avec une clé comme ceci. Voilà. Vous allez devoir dévisser ici. Non non non. Dévissez ici. Tournez. Enlever la capsule de ce côté là. Et mettre une autre capsule. Donc tiens je vais te laisser faire pour montrer un petit peu. Et puis bah... Donc en gros là toujours vérifier qu'on appuie en son bouton qu'il n'y a pas de gaz. Donc là je viens dévisser. Par contre c'est un peu chaud parce que voilà ça fait longtemps que j'ai dévissé. Parce que voilà ça fait longtemps que j'ai dévissé. Il remonte un peu. Voilà. Donc là voilà il enlève sa capsule. Donc après la fin... Putain par contre... Bah ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas de jouer à l'airsoft. Oh putain mec j'ai le jeu qui est vraiment... Pas plus. Donc bah voilà. Donc là il a enlevé sa capsule. Ah il est pour moi celui-ci. Ouais donc là. En fait j'ai les appris à chaque personne. Ouais. Attends bah ne remets pas. C'est comme ça. Ouais je vois la chose. En gros ça se met. Donc là... Ouais merde. Je me disais putain. Attends montre un peu. Donc en gros une capsule percée ça ressemble à ça. Il y a un trou. Alors qu'une capsule non percée bah voilà. Donc voilà. Donc bah attends montre le chargé en mettant. Donc là voilà on doit mettre la capsule dedans. Donc voilà on remet le petit bouton. Par dessus. Enfin le petit bouton. On vient resserrer. Comme ceci. Donc là je vais mettre quelques billes. On va essayer de faire un essai de tir. Donc euh... Faut pas laisser trop fort à la fin. Et dès que ça bloque. On insert la clé à l'air. Par contre faut serrer un peu vite. Pour éviter de perdre trop de gaz. Voilà donc je vais le faire vers moi. Voilà. Là il va pas trop monter pour euh... A savoir que moi mon pistolet à moi fait 1 joule 4. Et 300 fps. Bah c'est un peu près pareil. Ouais bah ouais c'est à peu près pareil pour toi. Il a en moyenne 45 mètres de portée. Donc euh... Ça va c'est énorme de moins quoi. Ah putain j'ai le genou mec qui me déclague. Ah ça va il y a un peu d'ombre là. Quand on le sait on appuie juste à peine on sent... Enfin on appuie pas ou alors on sent le plus fort. Tiens t'as encore des billes ou euh... Ouais ouais c'est pas vrai. Bah moi j'aime ça. Ouais. Donc là bah un grand classique hein. Voilà. Donc moi moi c'est chargé. Donc je vais juste cliquer. Voilà ça va. Tu veux peut-être faire écouter euh... Donc il claque bien hein. Hein. Ouais toi ouais normalement ouais. En plus vu que là un cartouche est neuf pour lui. Vas y fais un essai de tir. Oh putain. Quitte sa mère. Attends. Voilà comme ça. Attends moi je vais essayer un petit coup par là là-bas. Voilà donc c'est parti. Euh tu veux prendre le trépied ? Attends je vais essayer un coup par là-bas là pour voir si on voit la bille. Non on voit pas la bille. Attends je vais essayer un petit coup par là-bas là. Le rocher. Il y a pas qu'elle entend ici. Ouais. Tu veux prendre la caméra pour qu'on montre un petit coup le tir ? Je viens à dire quand même que sur ma réplique j'ai pas de sécurité donc euh... Ouais non moi j'en ai une. Ouais. Moi j'en ai une. Attends ben montre. Je vais la montrer. Donc moi la sécurité elle est là. Donc là. Par contre t'as tué un armé, tu diriges la réplique juste sur moi, je me le pisse un peu dessus. Attends t'es pas. Là j'ai désarmé, enfin là j'ai j'ai enlevé la sécurité et là je l'ai activé. Ouais donc en gros ça permet que la culasse ne recule pas pour... Ouais voilà. Exactement. Par contre moi j'en ai pas. Tu veux qu'on montre les tirs un peu ? Ouais si tu veux. On peut-être faire un tir de précision ? Je sais pas. Euh ouais. Bah tu veux passer à ton flingue ? Ouais ouais. Attends ben je vais te tenir euh... Par contre moi euh... D'habitude je tire en 0,20 donc je sais pas si ça va. Mais c'est un peu léger quand même 0,20. Vas-y voilà. Donc là il tire dans l'arbre qui est là. Ouais tu regardes le peuple. Je le touche là mais regarde les billes. Ouais. Je vais me mettre en 0,30 là maintenant. Ouais mais 0,30 ça va mieux. Bah tu vends. Mais non mais là t'es là t'es en 0,30 là. Ouais bah je vais mettre en 0,30 là. Ouais bah je vais mettre en 0,30 là. Ouais bah je vais mettre en 0,30 là. Ouais je vais mettre en 0,30 je crois. Parce que regarde je vais mettre en 0,30 je crois. Ouais ouais. Une dernière. Ouais bah il y en a encore une autre là qui est l'inter. Normalement. Ah non. Donc voilà donc une fois qu'il est vide ils se mettent tous comme ça les deux. Tu as son arrière bloqué. Je peux pas la... Donc faut enlever le chargeur. Il appuyer sur le coup. Et là. Voilà. Voilà. C'est un peu... Ouais bah c'est un... Généralement ça fait un peu ça t'sais. Ça racle un peu. Quand ils sont tout neufs. Voilà. Donc merci. Non je vais juste voir le temps de la vidéo. C'est-à-dire comment ? Euh... 7 minutes 35. Ok. Ça va ? Ouais ouais. Ouais ouais. Est-ce que... Ah bah gâchette... Attends. Lui là le chien par contre qui suit. Donc le chien c'est le percuteur. Voilà. Donc la sécurité mise. Je peux pas ramener le percuteur vers l'arrière. Alors que si j'enlève la sécurité... Alors est-ce que tu peux tirer sans armée comme ça ? Quand tu mets ta première bille... Est-ce que juste en mettant le chien en arrière tu peux... Oui. Tu contestes ? Ouais vas-y. Non. Attends. Voilà. Là j'enlève. Là je fais refait venir l'accélation en avant. Donc là il me faut juste des billes. Oh non. Voilà. Merci. Voilà. Ouais il est un peu près pareil au tien. Ouais il doit faire exactement la même taille. Pourtant pas la même taille. Ça met à l'approche pas d'une bille. Ouais je pense vraiment partir... La prochaine réplique que je me prendrais ce serait à gaz pour essayer vraiment les gaz. Bah à gaz ça se vide vite hein. Ouais ouais je sais bien mais c'est juste. J'ai mis des billes. Et puis par contre un 19h en arrière. Vas-y. Ah ouais donc ça marche vraiment. C'est un peu comme les revolvers en fait. Ouais c'est pareil. T'as deux modes de tir. Ouais. Soit armes ça tu... Ah j'en avais une troisième. Et si le chien est pas armé ? Si tu tires comme ça. Je peux quand même. Je peux quand même. Ouais c'est un... Ça revolvers quoi. Ouais revolvers se met autour on va dire. Ouais. Donc bah juste derrière vous. Il y a quoi ? Il y a le narrator. Il y a le narrator peut-être. Ah ouais. Donc là bah voilà donc j'ai le holster aussi qui va avec. Toi tu vas t'en prendre un de holster ou bien ? Ouais je pense. Celui-là il coûte combien ? Celui-là je l'ai eu à 35. 35 ? Ouais. Et il y en avait d'autres prix ? Ouais mais c'était moins cher et c'était quand même bien de la merde. Ouais mais euh... Moi je pense que je vais prendre un peu le même ou quoi. Puis je verrai. Couteau... Couteau combat si tu veux planter quelqu'un. Pas en airsoft hein. Mets lui là. Tu veux couper ? Hein ? Ouais ouais. Ok. Si cette vidéo vous a plu un like et puis abonne toi si c'est bon parfait. Allez salut !